Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous Alors on va continuer toujours dans la série des contendus objectifs qui sont vraiment importants et cette fois-ci on va voir le contendu objectif d'un reportage Donc au chivoua le contendu objectif c'est une technique de résumé dans laquelle on ne retient que l'essentiel Bon c'est une technique qui ne ressemble pas à celle que nous avons l'habitude de faire résumé classique, non mais le résumé c'est retenir que des idées essentielles Alors l'activité elle est vraiment importante Alors le résumé, le contendu porte sur trois parties sur la crache qui est l'introduction le résumé et la conclusion La conclusion elle est facultative c'est un peu de résumé. Donc on va voir Alors l'acroche qui est le titre toujours les mêmes accroches les mêmes accroches c'est ce qui vous plaît donc vous avez un petit peu et vous n'avez pas besoin de vous plaît pour que vous soit bien donc l'accroche le texte examiné prend comme titre et vous vous mettez le texte examiné prend comme titre n'oubliez aucun élément de cette phrase sinon vous allez rater donc on a dit deux points pour séparer donc la séparation est importante on a pour ne pas commettre des fautes comme ça vous ne serez pas obligé de modifier les prépositions donc on a dit le texte examiné n'a pas un titre on a un titre rédigé par il s'agit d'un reportage touristique qui parle de qui parle de bijaya il s'agit d'un récit de voyage qui raconte une expérience et une aventure à bijaya il s'agit d'un récit de voyage il s'agit d'un récit de voyage il s'agit d'un récit de voyage le but tel c'est proposer des itinéraires touristiques il nous invite à visiter des lieux mais ici seulement il veut nous partager son expérience la différence c'est difficile de la faire je vous propose de faire ça il s'agit d'une expérience de voyage et vous écrivez la ville et comme ça vous n'allez pas tomber dans le piège mais c'est le correcteur lui-même qui va tomber dans le piège donc on a le résumé l'auteur commence en premier par nous parler de et vous écrivez de quoi il raconte que il décrit il décrit les gens de cette ville par exemple vous allez l'utiliser ensuite puis après pour structurer chronologiquement le contenu comme il cite si vous avez plusieurs éléments il exprime son émerveillement son admiration il est dans l'admiration il est dans l'admiration il est dans l'émerveillement il est dans l'émerveillement où vous écrivez le lieu il nous a raconté une anecdote une anecdote une chose qui fait rire qui passe rarement lorsqu'il était à pour que l'idée soit complète il a interviewé des personnes qu'il a rencontrées à et vous écrivez le lieu il informe que lorsqu'il informe parce que des fois il nous donne des informations il précise que s'il a donné par exemple une date un nombre un chiffre pendant la conclusion s'il s'agit d'un récit de voyage vous écrivez l'auteur veut à travers son texte nous raconter et nous partager son expérience de voyage à bijaya s'il s'agit d'un reportage l'auteur ou le journaliste veut à travers son reportage ou là son texte nous proposer des itinéraires à visiter Anna je vous conseille si vous n'arrivez pas à faire la différence entre les deux alors je vous propose de ne pas écrire ça c'est ça pour le contenu critique c'est simple alors vous allez seulement parler du style de l'auteur style utilisé alors vous allez dire que pour conclure je peux dire que l'auteur use d'un vocabulaire facile clair très accessible sauf quelques mots comme quant aux idées du texte elles sont bien enchaînées en harmonie comme ça bien enchaînées l'une avec l'autre ou bien vous donnez votre point de vue personnel vous dites je pense je partage le même point de vue de l'auteur que par exemple bijaya est vraiment magnifique et vous allez terminer comme ça alors c'est ça si vous êtes intéressés par la pratique bien sûr la pratique elle est plus importante que la théorie alors il faut voir la vidéo en bas je vous laisse à toutes c'est parti